Musique Bonjour les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo sur le zéro. Donc 2-3 petites choses à faire, pas grand chose de méchant. Donc ici on a encore la peinture complète de l'hélice à faire. Donc on doit peindre le dessous des hélices en brun. Moi j'ai utilisé du Valero du 71041 Armour Brown. Donc je vais l'appliquer au pinceau. Et le dessus, on va devoir l'appliquer en peinture métallique. Je pense que je vais en profiter pour essayer les Life Color à l'aérographe. Donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite on aura 3 petits décalques à poser sur le bout des hélices. Et cette hélice sera terminée. Donc on va y aller avec le bas. On a pris un pinceau assez gros, comme ça on ne voit pas trop. Je vais prendre quelque chose. Je vais regarder pour prendre quelque chose. Voilà, c'est le total point les amis. Donc on va faire comme ça. On prend un bout de pâte à fixe. Voilà. On va faire plusieurs couches. On va faire plusieurs couches. Vous voyez, ça commence déjà à sécher. En plus, il fait chaud dans le bureau. Ça, ça change de cette vitesse. On va appliquer une dernière couche. On va voir peut-être encore une. ... ... ... ... ... ... Voilà. Moi, ça me paraît bien comme ça. Donc, je vais le faire sécher, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc voilà ce que ça donne pour le brun, donc pour moi, ça me paraît bon. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la peinture métallique, donc on va essayer avec le dark aluminium. On va essayer, bon, on va aller au puits. On va prendre le divion de la marque. On va voir ce que ça va venir. C'est un peu pas mal. Je vais quand même essayer sur un rabiot, on ne sait jamais. Je crois que c'est trop dilué. Ouais, c'est beaucoup trop dilué. On va faire un bain. C'est parti. C'est bien fait de laisser sur la pièce à Rabio. On va voir. On va voir. C'est bien sûr que ça ou quoi ? Bon les amis, je cherche la dilution, je vous retrouve. Voilà les amis, on va y aller. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve tout de suite. Voilà les amis, bon désolé, finalement je l'ai peint hors caméra parce que je me suis rendu compte que j'avais un petit souci avec ma buse. Donc il était complètement encrassé et donc finalement après j'y suis arrivé donc j'aime vraiment bien la teinte de Stilis. Donc c'est du dark aluminium. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Le bel éclat. Et ça c'est sans base noire à mon avis. Ça va encore me donner meilleur avec une base noire. Et donc je vais faire des tests sur ces peintures qui m'ont l'air prometteuses. Et donc là, pour le moment, ce qu'on va faire, on va appliquer les décalques. Donc on va appliquer les trois ici. Elle est trois ici. Je vais bien analyser le positionnement. Ok. Donc on va se préparer un peu d'eau. Microsol et Microset. Un pinceau pour le Microsol. Et un pinceau pour le Microset. Et on peut y aller. On va déjà tremper le 3 ici. Et on va appliquer les Microsets aux endroits qui vont accueillir ces décalques. C'est parti. 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 pour éviter les catastrophes on va prendre le micro sol on va quand même mettre une bonne dose parce qu'en fait le décalque là qui dépasse le décalque dépasse donc il faut vraiment qu'il vienne se plaquer sur les côtés et on et on Voilà, on va laisser agir, en entendant. Je vais faire cela, hors caméra, et on se retrouve après. Allez les amis, donc l'hélice est terminée, donc voilà ce que ça donne. En franchement ça me plait bien, encore une bonne étape de faite pour le final, donc là maintenant ce qu'il restera à faire, c'est de faire les feux de position. Donc voilà ce qu'il restera à faire, donc c'est les feux de position, donc ici, ici, et ici, donc ça c'est juste peindre un petit morceau ici en métallique, et puis repasser du rouge clear et du bleu clear dessus. Ensuite, on va vernir le tout, avec le vernis VMS satiné. Et une fois que ça se sera fait, on va démasquer la verrière. Et une fois que ça se serait démasqué, donc on posera la perche, ici, donc la perche ici, et on fera le petit obanage, et on peindra le fil, et le zéro sera terminé. Voilà les amis, donc à tout de suite pour la suite du montage. Voilà les amis, donc en attendant, donc j'ai peint les feux de position, donc les deux petits ici, ainsi que celui-là, celui-là, et donc celui-là. Donc là maintenant ce que nous allons faire, donc on va vernir le tout, avec un vernis VMS satiné. Donc je vais allumer mon compresseur. Donc on va, là je vais pulvériser ça, donc avec mon Aero Evolution, celui que je me sers d'habitude pour faire le vernis. On va d'abord faire l'envers. On va attendre que la queue se remplisse. On va déjà remplir le vernis. Et on y va. on va prendre un peu le vernis. On va prendre un peuurs à la main. On va prendre un délin. On va prendre un délin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va le retourner très doucement. On va faire d'abord la zone ici. C'est parti. 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 ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ? 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 je vous reprends tout de suite après bon voilà les amis bon finalement le hauban au fil de pêche le coller à la cyano sur le côté j'ai essayé impossible donc finalement j'ai opté pour du pour du fil élastique qui s'est posé vraiment tout de suite et en plus comme il était déjà noir il y avait même plus besoin de le perdre donc voilà ça veut dire que le zéro est complètement terminé donc vraiment bel avion j'aime vraiment beaucoup bon il y a quand même des défauts mais moi personnellement pour un premier avion je suis vraiment super content donc voilà ce que ça donne en plus avec ce vernis là super vernis je n'arrête pas de le dire je ne peux que faire des éloges de ce vernis vous voyez comme le vernis a vraiment encastré le décalque donc voilà regardez par derrière oh mais une de rien c'est quand même du boulot voilà donc le zéro est enfin complètement terminé j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette maquette plus que je ne le pensais donc il n'est pas impossible que vous voyez plus de bateaux plus d'avions à l'avenir j'ai déjà le F-16 le F-16 à faire j'ai également le hélicoptère et j'ai aussi un apache bon ça c'est des hélicoptères vous allez me dire ce n'est pas la même chose mais c'est quand même du volant enfin voilà écoutez les amis donc ceci conclut le montage de zéro donc j'espère que le montage vous aura plu malgré que c'était quand même un montage relativement simple et pas avec beaucoup de vidéos mais j'ai quand même fait pas mal de choses hors caméra parce que comme c'était mon premier avion il fallait que je fasse quand même des tests sur certaines choses donc j'essaierai de vous montrer plus de choses lors des prochains lors des prochains avions donc voilà mais écoutez les amis j'espère vous retrouver très vite à mon avis les prochaines vidéos de montage ça sera certainement la reprise la reprise du Maya parce qu'il faut vraiment que je le reprenne celui-là ça fait un petit moment que je l'ai laissé de côté mais il faut vraiment que je le reprenne enfin voilà écoutez les amis tchuss à très bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501